Salut à tous, comme promis je vous fais visiter aujourd'hui le camping Les Falaises d'Arbonne-Plage. On arrive à l'entrée du camping. Comme tous les ans je vous fais une vidéo sur les campings où je vais. Donc là on arrive à l'entrée du camping. Là je vous fais voir un petit peu, devant vous avez l'accueil bien entendu. Là c'est l'accueil, vous pouvez louer des vélos. Là c'est l'accueil. Allez les vélos. Allez les vélos. Allez les vélos. Là vous avez un petit peu de vélos. Un petit parcours pour les enfants. Un petit parcours de cordes. C'est réservé aux enfants de 8 à 12 ans. Ça fait un genre accro-branche. Voilà les petits mobilhomes là. On va aller de l'autre côté. Alors ici c'est les mobilhomes. Donc vous avez des petits mobilhomes, des plus grands mobilhomes. Ça c'est des 4 places. Ce que vous voyez là. Ça, ça doit être un 6 places. On voit déjà qu'il est beaucoup plus grand. Celui que vous voyez de derrière là, celui-ci là, c'est le mien. alors ici vous avez des petits emplacements pour les toiles de tente ici il y en a encore qu'il y a une campée avec des toiles de tente des petits emplacements et toiles de tente les bornes incendie emplacement camping-car emplacement à l'ombre pour les caravanes pour les toiles de tente donc le camping est assez grand quand même et si on va arriver du côté des toilettes des douches et là où on peut faire la vaisselle aussi donc les sanitaires tout ce qui est sanitaire alors ça vous en avez un peu partout sur le camping et on a au moins quatre comme ça avec une glace les cheveux, toilettes, douche moi j'en ai quatre quatre là-ba ! j'ai empl어�adas de façon camping je vais vous faire voir l'îlot aussi après c'est des petits mobiles mais en toile il ya toutes sortes de mobiles mais si ce qu'il faut savoir aussi que c'est que vous pouvez les acheter vous pouvez acheter votre mobiles mais le laisser ici vous êtes des mobiles hommes d'occasion des mobiles hommes neuf c'est pas si cher que ça mobiles hommes d'occasion s'appeler à partir de 15000 euros même moins et un mobilier aux neuf faut compter 40 mille euros c'est même pas le prix d'une c'est pas le prix d'un camping-car les emplacements camping-car alors là vous voyez c'est tout petit mobiles aux ça doit être des mobiles hommes pour deux personnes ça c'est vraiment le plus petit mobiles aux là bas vous avez encore des toilettes des sanitaires je vous ai dit il y en a un peu partout et je vais vous faire voir aussi le coin lodge donc ça c'est des petits mobiles aux ils ont des genres de petits volets aussi très bien ce bout ce camping en plus il est très bien entretenu et un peu d'espace vert un peu de alors ici il y a des propriétaires qui ont des mobiles hommes ce que vous pouvez en acheter ça ça doit en est un ce qui est à l'antenne au dessus du mobiles aux certainement pour la télévision là vous avez les antennes les antennes wifi et relais quand un petit peu partout sur le sur le camping allez donc ça c'est les mobiles hommes qui doivent être ici aux propriétaires il ya toutes sortes en toute grandeur tout c'est vraiment tout ici il y en a des balèzes un suel et encore il est assez balèze aussi celui ci je pense que c'est le coin propriétaire ça parce que regardez celui-là il a dû bien un petit parterre enfin une petite terrasse une grande terrasse oui voilà la terrasse on arrive face à la cuisine alors il y a un peu de vent encore ce matin on entend la caméra quand j'étais dehors voici la cuisine tout équipé frigidaire micro-ondes évier cafetière donc tous les placards avec les avec les assiettes les verres tout un tas de rangement les bols les tasses encore à l'intérieur des plats les tiroirs ici il y a la poubelle on peut ranger des trucs et on a rangé quelques trucs ici la salle ça l'a mangé avec un petit radiateur qui coince à l'on la clim oui petite clim parce qu'ici on a besoin l'été il fait très très chaud les mobilhomes alors ici c'est un mobilhome 4 places donc là il y a deux deux places avec un petit rangement et un placard ici voilà ici on arrive à la chambre à coucher donc ça c'est la grande chambre donc il y a double rideau alors vous avez un rideau je vais vous faire voir comme ça vous pouvez le relever et vous avez une moustiquaire ça c'est le mobilhome 4 places donc avec plein de rangement en haut regardez ah c'est des beaux mobilhomes ils sont assez grands quand même donc là on va arriver côté salle de bain donc la salle de bain avec la douche belle douche on va rentrer dedans belle douche un petit petit placard en dessous pour ranger vos affaires un petit miroir il faut accrocher vos serviettes un autre petit miroir et voilà la visite de mon mobilhome donc celui-là mobilhome 4 places alors ici on arrive sur une petite place dans le camping là on peut jouer à la pétanque on arrive devant le snack bar snack avec terrasse petite terrasse sympathique et ici vous pouvez commander ce que vous voulez au comptoir donc il y a des glaces des cafés des sodas des salades des ointes cuistots des pizzas des très très bonnes pizzas parce que moi j'en ai mangé on en a mangé elles sont super bonnes faites maison des glaces là vous avez l'oasis bien-être donc là vous pouvez vous faire masser on fait calmement en spa donc le spa 1h05 euros jacuzzi massage de 10h-12h 17h-19h et la petite terrasse le soir ici c'est animé bien entendu là je vous filme le matin pendant que c'est fermé là vous avez un tableau avec les animations programme d'animation tous les jours de la semaine bon là on arrive à la fin de saison donc il y a beaucoup moins d'animation alors ici on arrive sur une grande place donc là il y a des tribunes et face aux tribunes vous avez une scène qui sert pour les les spectacles du soir et les jeux vous voyez ça c'est les tribunes on va monter là-haut on va vous faire voir le parc aquatique je filme pendant qu'il n'y a personne donc là vous avez le parc aquatique le parc aquatique qui est ouvert depuis juillet de cette année là juillet 2019 d'après ce que d'après mes infos avec le toboggan donc il y a deux toboggans un toboggan avec plusieurs boucles et un autre un peu moins avec un peu moins de boucles dans le fort voilà donc aujourd'hui il fait super beau et là la scène que vous voyez donc ici aussi là où il y a les rideaux gris c'est tout ce qui est restauration vous voyez là vous posez vos chaussures sur les petits bacs blancs sur les petites étagères blanches et là c'est un bar au snack voilà donc voilà du côté aquatique c'est très bien alors nous sommes à l'entrée du camping et de ce côté-ci il y a des petits mobilhomes mais vraiment petit petit ça ça doit être des mobilhomes pour une personne je suppose on a vu des deux personnes on a vu des quatre personnes six personnes voire plus je pense qu'il y en a même des huit donc ça c'est les emplacements comme je vous disais les camping-cars ah ils sont bien ici même les camping-cars ça c'est les lodges les lodges tentes regardez comment c'est fait c'est que de la toile vous voyez un peu comment c'est fait les lodges c'est un genre de mobilhomes sur toile de tente moi je ne connaissais pas alors de ce côté-ci il y a toutes les lodges je tente moi je n'ai pas voulu prendre ça parce qu'apparemment il n'y a pas de sanitaire il faut aller dans les sanitaires du camping donc ce n'est pas ce qui est de mieux vous voyez comment c'est fait c'est comme une toile de tente à l'intérieur alors l'été ça doit être hyper chaud parce qu'il n'y a pas de climatisation bien entendu ici quand même il y a une climatisation donc je vous disais il n'y a pas de sanitaire ni toilette ni douche les sanitaires ils sont juste là à côté ils ne sont pas très loin ils sont juste là mais bon si vous avez une envie pressante la nuit en pleine nuit il faut vous lever et courir jusqu'ici c'est pas vraiment voilà donc vous voyez de tout ce côté-là c'est les lodges lodge tente encore des sanitaires et voilà les amis je crois qu'on a fait le tour du camping je vous ai fait voir un petit peu tout l'intérieur de mon mobile home les lodges les petits les grands mobile home le parc aquatique donc voilà pour la visite du camping alors n'hésitez pas ça s'appelle le camping Thoapi les falaises Narbonne Plage si vous voulez venir ici réservé pour l'année prochaine c'est un camping 4 étoiles j'ai passé 4 étoiles depuis pas longtemps parce qu'ils ont le parcours aquatique qu'ils n'avaient pas avant tu m'as dit j'te on on il on Merci.